Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Other Side On se retrouve pour lancer notre nouvel ère La cave prison sur la réminence 3 Alors par contre je vois qu'on a qu'une seule synapse pour commencer On a un emblème de résurrection, on va aller ressusciter Chobity Avec son trait de fou là Astucieuse PA plus 10 qui est juste monstrueux Reviens Chobity Alors ça nous fait 4 soeurs Et on commence avec un de chaque logique Alors Je pense que sur ce run, la grâce du forgeron c'est très difficile à placer Parce que c'est très rare que les ennemis nous attaquent en fait dans les 40 unités d'initiative Donc je pense qu'on va prendre le coup de bouclier On va plus jouer sur les mouvements je pense Alors en terme de souvenirs On va germiner un peu Alors on va re-germiner qui... Parfois, guide-la bien Et looky look Non t'étais bien en garde-foi, t'avais quand même réussi à survivre, c'était quand même plutôt pas mal Tu vas être level 4 déjà, ça va changer un peu la vie Et... Vu que Xebus il voulait survivre Vu que Xebus il voulait survivre On va refaire une Xebus nette Qui sera de type chasse esprit Pas de quoi être cette fois Mais par contre t'as des yeux verrons Ok on va essayer de faire un build basé sur le mouvement Et on va se lancer dans la synapse Une chasse de type éprouvant Très bien Donc on prend Xebus nette Ah ouais vache, 1100 PV déjà là, ça change tout hein 2200 pour looky look Chobiti level 6 du coup elle a pas ses bonus là, ça se voit hein On va la prendre quand même Je crois que c'est une maître aux lames, donc 1700 PV, ouais c'est possible que... Elle les aie quand même Elle est en 30% Ouah ça me parait chaud quand même Là techniquement ils sont censés avoir 45% de PV en plus C'est juste pour couper, couper, couper et couper Six ennemis Ils sont tous là ? Non On a un médecin de peste de base On a une saloperie ici Ah bah franchement ça va Ceux-là ils sont assez loin Ceux-là ils sont assez loin Là il y a la saloperie qui est là, d'accord Ça a combien de portée son truc là ? Cracha Wow, c'est sacré portée, il pourrait déjà me toucher quoi Ok looky look, et bah écoute, on va partir par là-bas On aura pas moyen d'esquiver cette attaque de toute façon C'est beaucoup beaucoup trop de portée Est-ce qu'on pourrait aller la chercher directement ? C'est pas impossible en vrai On ne ferait pas assez de dégâts par contre Mais on va y aller Pour le plaisir Et puis vu que de coup de façon il faut qu'on se tire Parce que sinon on va se faire défoncer On va la tuer Voilà Oh Ah cette phrase Sérieux Euh On va être la cible de celui-là Il a l'air simple à le boss de ce niveau Les phrases qu'on a en bas Soit c'est la mère quand c'est la voix d'une femme Soit c'est le boss du niveau Wow, tout ce qu'on a débloqué C'est la fête Xe'bunette Viens ici Il y a des gens à tuer Il est beaucoup trop loin Et il va être juste avant que Shobit y rejoue Ca c'est dommage Ca veut dire qu'avec Lookylook Il va falloir qu'on rentre également en rage Il nous restera 30 pour ça Bah c'est parti On y va Allez faut le tuer Bien voilà Tu vois Lookylook Quand il n'y a pas d'esquive ça passe mieux Ouais j'avoue que là C'était un petit peu bizarre ces phrases Squash Mais bon peut-être que Twitch va strike Ca arrive hein Alors il va en rester un Donc ouais on est d'accord Il y a de l'invocation Un médecin de peste ici Et un autre médecin de peste Franchement ça va Ouais niveau 4 on est d'accord Ca change tout Bon après sur l'esquive ça joue pas Parce que l'autre il avait quand même que 15% d'esquive Vous me dites si jamais le ventilateur s'entend dans le micro Je le bougerais un peu Comme c'est la première fois que je le mets là cet hiver Enfin cet hiver Cette année pardon Alors où est-ce qu'ils vont ? Si si toi tu vas là toi tu vas là Donc on pourrait se mettre par là Ouais on serait pas mal pour le prochain tour Quoique on joue vite Donc en fait on peut complètement s'approcher un maximum Par contre là 814 On est capable de descendre 814 ? Non on est pas capable de descendre 814 Carrément pas Mais on peut se préparer A taper sur lui Hop c'est parti Euh looky look Du coup t'es un peu loin je suis désolé Mais bon c'était pour sauver Chobiti Alors Chobiti justement Une lame éclair Direct là dessus Ca me parait pas mal Oh dommage 19 PV Ca c'est la tristesse Bah écoute euh On va faire un peu de l'over dégâts mais Tant pis Par contre on a pas vraiment moyen là Si je vais jusqu'ici Ah j'ai pas J'aurais pas de quoi retaper Dommage Si je me défase ici Je pourrais Et ça C'est 30 unités d'initiative Donc ça va passer Ok ok Parce que le problème c'est que sinon On va pas pouvoir tuer les deux Avant qu'ils jouent Xebneth aura pas assez de DPS pour tuer les deux Le saut explosif On peut le caler là ? Ah non c'est vraiment autour d'elle On va quand même laisser un petit peu de D'XP à Xebneth Tant qu'à faire Choubity va falloir taper plus fort par contre T'es quand même bientôt level 7 1200 dégâts Ok C'est pas lourd les dégâts Ah un petit trait Deux traits de plus sur Choubity Oh Alors Choubity Qu'est ce t'as pris comme trait ? Encore un PA plus 10 avec un dégâts plus 20% ? Oh la vache Elle va devenir assez ouf Et c'était LukiLuki qui avait pris un trait Ah ça c'est pas mal aussi Tu joueras 5 d'initiative plus vite Et du coup c'est quoi les souvenirs qu'on a eu ? Ah oui ! Pas mal de souvenirs puissants là Bon ça coûte 150 à mètres mais Ça fait plaisir Mais je pense que ce serait plus adéquat là-dessus Quoi que 20% là Non on va prendre le 20% Hop Alors Bah go ! Deux synapses Une chasse difficile et une chasse impossible pour 4 personnes Ok On va commencer par celle-là pour se faire un peu de vitailler Donc qui on va envoyer ? On pourrait renvoyer l'équipe avec une personne de plus Peut-être une maître-lame Histoire d'avoir un peu plus de DPS Hum Est-ce qu'on aurait un truc cool ? Un réduit de 60 Ça c'est beaucoup trop cher Mais c'est pas mal hein Ouais on commence à avoir des trucs qui sont vraiment puissants Mais on a pas ce qu'il faut pour les mettre, dommage Donc on va partir sur cette chasse On va prendre... Chobity Chobity qui commence à être vraiment énervé hein Ha 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 Xébunet tu viens avec nous Et je pense qu'on va prendre... Merci On sait ce qu'il faut trouver On aura des chasseurs ouais donc euh... Le chasseur il a pas beaucoup de... On va prendre une autre chasse-esprit Donc après le médecin qui tentait de faire le bien euh... En se forevoyant et en tournant des gens pour trouver un remède à la peste On a le droit au... Jeôlier de prison euh... Qui en a rien à branler de faire le bien et qui est là pour euh... Clairement euh... Faire souffrir ses copains Ok on a un buffer ici Un chasseur là Un chasseur là Un chasseur là A priori ça va être l'huile de pêche Plus... ... Dangereux En plus il est quasi à portée de saut Ouais, il va avancer plus sa portée de saut il va pouvoir le faire hein Ok, et bah du coup, plaçons nous Je pense qu'on va se placer sur cette ligne avec looky look alors Xebinet j'aurais bien voulu prendre ta place, donc en attendant on va se mettre là Chobiti Viens ici Chobiti et on va l'attendre Xebinet tu vas prendre un petit tir d'interception on va commencer à bouffer tes PV hein, parce que pourquoi pas Lui il va nous faire chier mais au moins le temps qu'ils arrivent looky look, tu restes là désiré pareil, tu restes là alors qu'est ce qu'il fait ? il saute ou pas ? non il saute pas c'est difficile vraiment des fois de savoir ce qu'ils vont faire on va déphaser jusqu'ici comme ça on peut faire une lame éclair dans sa tronche pas mal on peut même faire une lame imprégnée la vache les PA qui est là quoi bon Xebinet, à toi du coup est-ce que tu as moyen d'avoir un angle d'attaque ici ? vas-y vas-y tire pas mal, un petit coup critique c'est déjà 7 prix non mais lui il est vraiment vraiment glauque bon l'avantage c'est qu'avec sa lenteur le chasseur devra le laisser loin derrière on est à portée ou pas ? pas encore mais il va certainement vouloir sauter on va se mettre par ici avec looky look désiré ? bah derrière hein de toute façon on jouera pas avant lui Obiti tu pourrais presque aller le chercher mais ça me parait quand même tendu tu vas attendre là gentiment ah mais arrête là ça suffit un peu on va sauter bon, faut le défoncer ah il a son armure putain qu'est-ce que c'est le prix je peux le pousser c'est bien utile c'est-à-dire combien de temps son armure là ? on peut savoir toi 70 unités d'initiative alors c'est dans 60 je peux attendre il y a une là, il y a une là ouais ça va passer si je le recule c'est chiant on va le recule on va faire ça ça il est carrément en dehors de la zone mais ça sert pas à grand chose malheureusement Obiti ça va être à toi du coup tu vas aller dans son dos et après tu le défonces c'est pas tant ah et du coup si tu fais ça tu vas taper looky look ce qui n'est pas ouf euh bon bah tant pis on va y aller en rage de toute façon quand on va le tuer on va avoir les les autres invocations mais là il faut qu'on le finisse s'il nous attaque il va nous défoncer alors l'invocation est-ce qu'on sait où elle est ? elle est tout là-bas et c'est un nouveau chasseur euh ce qui veut dire qu'il faut qu'on s'approche un peu avec Chopiti on va la mettre derrière là un peu planquer et là on va progresser vers le buffer 70 d'initiative c'est beaucoup trop long pour pour son boost d'armure c'est vraiment abusé il fait rien et il ne vient même pas vers nous le salaud c'est ce qu'on a moyen de choper celui-là ? non si je vais ici je vais pouvoir lui mettre un petit tir ce sera de force à te prier cette face mais il n'a pas envie de choper celui-là il n'a pas encore son buff d'armure déjà ça te dégâts en moins l'autre il va jouer là il va lui mettre son buff direct ok il faut qu'on s'approche pour se faire celui-là 1200 PV ça ne sert à rien de se lâcher l'autre il joue encore beaucoup trop tard par contre toi looky look tu pourrais faire un coup d'esto si tu vas là tu peux faire un impact et un coup d'esto par contre tu entres en rage mais comme de toute façon c'est pas toi qui vas faire du DPS sur ça vas-y recule-le derrière Chobity derrière Désiré en plus parfait alors Chobity un déphasage on avance d'une case encore d'abord l'âme est claire sur lui ou sur lui non il n'est pas à porter lui du coup on va jouer juste après looky looky est beaucoup trop loin on va devoir encaisser une attaque de lui mais au moins il n'y aura plus le buff alors si tu vas ici tu pourrais mettre une lame imprégnée t'es en rage de toute façon non t'es pas en rage encore t'as 2000 PV si tu viens ici tu pourras pas la mettre donc il n'y a pas moyen que t'aies 20% de bonus mais il y a moyen par contre qu'on arrive à le faire bah après c'est pas le dernier on a une nouvelle invocation d'enquête donc non faut qu'on soit un peu plus tranquille ok on a un asset juste là et un infecté juste là ah c'est pas cool ça désirer était apporté vas-y allume c'est pas dingue mais c'est toujours ça de pris ah oui effectivement si tu pouvais passer les 3 premiers niveaux bah normalement tu gagnes un truc pour passer un niveau à chaque boss que tu tues comme ça ça te permet que si tu refais tes rémunicences t'es pas vraiment obligé de recommencer de 0 là je peux avancer d'une case donc Zébunette elle va taper dessus et puis bah on va prendre le tir d'interception parce que normalement là lui voilà il peut faire son tir chargé s'il bouge pas mais lui alors lui je sais pas parce qu'effectivement euh ils peuvent attaquer s'il bouge pas vu qu'il l'attaque à distance qu'il peut buffer qu'il peut soigner qu'est ce qu'il va faire je ne sais pas ok il se déplace juste ça me va on a pas de buff donc ça veut dire qu'on peut se faire plaisir on l'a pas tué dommage pourtant on a un gros buff là on va le finir on va le finir et puis bah on a alors réfléchissons lui il attaque on va tous jouer avant et on rejouera avant lui de toute façon donc c'est parti on va pas déclencher de rage pour ça ici faut qu'on avance un petit peu là pour le voir mais on est de dos enfin pas de dos mais de flanc en fait j'ai un peu plus mal on devrait pouvoir le tuer on va se rapprocher avec ses bunettes parfait est ce que tu vois l'autre ? non tu vois pas l'autre c'est dommage ça bien ici alors en vocation ok c'est derrière nous euh où est ce que ça va donner ? un infecté tout là bas oh sérieux avec un chasseur juste à côté c'est pas cool c'est vraiment pas cool vu que Chobity au contact de lui on va pas se faire chier on va aller par là en plus ça désactive son tir donc on a pas besoin de s'embêter Chobity va lui mettre une petite fessée et après elle va se barrer voilà ça c'est fait est ce que ça vaut le coup de courir ? non pas trop t'es déjà bien bien en avant tu vas juste te replacer par ici pour pas bloquer le chemin et être au même niveau que les autres Xebinette toi par contre tu vas aller jusqu'ici ok l'avantage c'est que lui il a réparé en premier donc au moins il va pas mettre de buff looky look il va jusqu'où lui ? jusque là donc tu vas aller jusqu'ici c'est marrant les trucs qui restent aux endroits où ils ont ils sont morts je sais pas trop s'il y a moyen de faire quelque chose avec ça peut-être plus tard Chobity est-ce que tu peux t'approcher suffisamment ? oui carrément oui ça aussi j'aimerais bien pouvoir choisir le côté où on se met mais bon tant pis on va lui mettre une petite lame imprégnée juste avant le buff c'est parfait désiré tu peux venir là pour attaquer au moins une fois s'assurer de le finir et bim ok il reste plus que l'hôte enfoiré tout au bout alors il vient vers nous il est capable de nous cracher dessus sale bête bon bah la charge on va mettre tout sur sa tronche de toute façon Chobity aura aucun mal à le finir ce combo déphasage et les lames éclairs il est vraiment très fort il est vraiment très fort vraiment vraiment très très fort je vais le faire je vais le faire Chobity qui prend un niveau 7 et ici on a des compétences parfait alors alors looky look grâce exaltée c'est ah oui c'est ça il faudrait qu'on mette un buff du coup euh avec les lunettes t'as un buff toi ouais t'as la hâte là après elle a l'onde psychique sinon mais non on a hâte on va prendre la hâte et du coup euh on va prendre ça et on a que deux sœurs disponibles et si je ne m'abuse il en faut trois pour on peut en mettre jusqu'à trois là ouais on va pouvoir en faire revenir une on va l'appeler tous ça sera très bien merde j'ai pas regardé ce qu'il me fallait là j'avais deux chasse-esprit ce qui veut dire que ce qui me manque ça doit être un chasse-esprit garde-foi chasse-esprit oui maître l'âme c'est ça allez allons-y les filles on a quand même un petit peu de points on peut peut-être se permettre de mettre quelques buffs pour aider ah puis alors déjà oui il y a les compétences déjà tu vas prendre le tir d'ombre tu vas prendre le tir d'ombre toi hop là ouais j'avais oublié le niveau looky look très bien vu et là on va prendre les 50 de dégâts supplémentaires sur les trois tirs et on est parti tac et tac et tac et tac Go et tac pour payer un prix. Un prison créé par la souffrance. C'est pas génial ça. Eux ils sont loin, les charognards ils sont relativement proches, d'autant qu'il faut qu'on fasse le tour. Il est pas génial ce... ce start, honnêtement. Vraiment pas génial. Il faut qu'on s'approche au maximum. Ouais parce que eux ils vont jouer vite mais on va jouer un chouïa avant eux. Donc il va falloir qu'on fasse le plus mal possible. Alors toi tu fais 3 x 174 ouais c'est pas assez. On va essayer de rester loin. Et Candide, tu te traînes mais voilà, viens aussi. T'as craqué looky look. Amuse-toi bien du coup ce soir quand tu te lanceras. De toute façon, je sais plus si j'avais encore ma partie quand j'ai relancé ou si de toute façon elle avait sauté. J'avoue je me souviens plus du tout. Ça doit être très certainement visible sur une VOD. Ok, c'est chiant mais ça me va. Alors la question c'est ça, c'est 30. Ah dommage, ça va pas être assez rapide. On va pas pouvoir, c'est lui qui joue donc faut aller... Faut aller taper. Ah j'avais... Ah j'avais la lame éclair, quel con. J'ai oublié qu'elle avait déjà un petit peu de niveau elle. Bon tant pis. De toute façon... Allo, tu attaques, s'il te plaît. Tu vois celui-là, voilà. Ne le rate pas, merci. Ah et du coup, j'ai pas assez. C'est dommage. Ah c'est dommage ! J'ai merdé. Est-ce que ça vaut le coup de rentrer en rage ? Pas trop hein, non. On est trois à jouer, il y a quand même moyen qu'on arrive à les tuer. Parfait. Parfait. Allez, on se donne toutes les chances. Ok. Il va falloir qu'on aille chercher ces deux-là. Pour l'instant, on n'a pas les réinvocations. eux sont loin. Donc il faut absolument qu'on aille s'occuper d'eux. Donc on va... sauter direct. Je pense que lui va pas m'attaquer. Il va essayer de faire son buff. Il va peut-être faire son buff et m'attaquer. C'est pas impossible malheureusement. Voilà. Est-ce que tu peux caler ta lame là ? Ah, ça passe pas, dommage. Juste, juste. Donc du coup, on va y aller à pied. Alors toi, du coup, tu peux peut-être buter l'asset du fléau. Ah, mais il avait perdu son armure, mais pas assez. J'ai pas regardé. J'ai vu l'armure perdue. Je me suis pas posé de question. Mais non, c'est un truc déjà tellement longtemps qu'il peut le faire deux fois. Je trouve que c'est un petit peu abusé. Est-ce que j'ai moyen de le repousser ? Non, là, je le repousse pas. Ouais, donc le mieux que j'ai à faire, c'est de me mettre là. Non, 30, sérieux ? Faut que je regarde mieux avant de jouer. Je pensais qu'elle allait pouvoir se déplacer comme ça, mais non. Absolument pas. Du coup, là, ça aurait été beaucoup plus rentable. Là, il va me faire un tir, donc on va le tuer. Tant pis pour la rage. Oh là là, mais sérieusement ? Il a 150 d'armure, pas 500, quoi. C'est 232 de dégâts, ça. Oh ! Oh, c'est abusé. Je suis extrêmement vexé. Et avec ça, par contre, je lui fais des dégâts, quoi. Ah, tant pis, on va le reculer. C'est nul. C'est nul, ce tour. Au moins, lui, il a envie de soigner plutôt que le buff. D'accord. Tout à l'heure, on avait pris 16 PV. Là, on prend 117. On va se prendre un tir rapide. Ah, et voilà. Sale bête. Bon, faut qu'on s'occupe de lui, là, parce qu'il est trop insupportable. On va rentrer en rage. Bon, de toute façon, il joue avant nous, donc on n'a pas le choix, sinon il va nous dépouiller. Donc on rentre en rage. On va se mettre là. Alors, il reste ces deux là qui se rapprochent de plus en plus. On va se placer juste ici. Ok, Loth, il a enfin perdu son armure. Merci, quoi. Allez, douce. C'est pas ouf, mais c'est pas si mal. Allez. Parfait. Ça vient doucement. Alors là, on a quoi ? Des charognards. Des charognards. Trois charognards à l'arrière. Qui sont à portée de douce en plus. Il peut rien y faire, malheureusement. Il va faire son tir chargé, mais normalement on devrait pouvoir lui sauter dessus. Ok, ils n'attaquent pas au premier tour. Parfait, ça passe. Des fois, c'est un petit peu random. Mais là, c'est bon. La lame est claire. Merci. Une meilleure victoire. Qu'est-ce que c'est que mes risques sont. Parfait. Ça fait plaisir quand on ne les rate pas. Alors, on a un asset du fléau ici. Oh, et une larve. Ça, c'est pas cool. Candide, débarrasse-toi de celui-là, s'il te plaît. Ne te rate pas. Parfait. Gagne ta caisse de mouvement. Ok, il a mis son tir chargé direct. Merci. On va la placer. Alors, si je la mets ici, je vais coincer le chemin. Donc, on va la mettre là. Il va falloir charger si on la larve assez rapidement. Est-ce qu'elle bouge ou est-ce qu'elle attaque ? Elle bouge, ok. Ça m'arrange. Du coup, il faut qu'on tue lui. Rapidos. Parfait. Et on peut se déplacer, mais ici, je vais coincer le chemin encore. D'accord. Mais ici, je ne suis pas à portée. Ah. Fuuu. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. On avance. De toute façon, on joue avant avant elle est en 70. C'est très tard, donc on va jouer deux fois. On est trop loin d'une case. Donc, si je me mets là. Ouais. Genre, je peux le faire, mais je serai en rage. Donc, on ne va pas. Ah. Mais cette fois, je joue après, par contre. Du coup, est-ce que ce n'est pas rentable de le faire ? Je pense que si c'est le dernier, je peux le faire. Il faut qu'on le défonce avant qu'il nous emmerde avec ces buffs insupportables, là. Allez, 12 t'es à portée, normalement. Tu peux tout lui mettre dans ta tronche. Avant qu'il mette ses armures. On va mettre toutes les chances de notre côté. Ok, parfait. On peut le finir. On ne va pas se gêner. Ok, bon, ça ne se passe pas trop mal. Zéro trait, zéro niveau. Bon, tant pis. Pourquoi tu clignotes ? Qu'est-ce qu'il y a de beau ? Souvenirs disponibles. Bah oui, certes. Je ne suis pas content de l'apprendre, mais... Faut que je clique là-dessus, que je fasse ça, et que je parcours tous les souvenirs. Voilà, c'est ça. Non, même pas. Bon, tant pis. Ok, on ne va rien faire de plus sur ce tour. On va passer pour voir ce qu'on nous propose. Est-ce qu'il faut qu'on ressuscite des sœurs, enfin qu'on germine des sœurs ? Murmure. Toutes les unités isolées en plus. Deux de rayons de déplacement. Ok. Ok. Ça ne nous arrange pas des masses, parce que c'est souvent les ennemis qui sont isolés. Un sauvetage et une survie impossible. Waouh. 465 et 400 d'XP la survie. On va emmener notre équipe de choc. Loki-Lok, tu viens. Xe-Bunette, tu viens. Allons-y. On va voir si on survit. On a eu Xe-Bunette, dans l'équipe qui meurt. Ça, ça peut être hyper chaud avec les mobs qu'on commence à avoir là. 300 ! Waouh, c'est chaud. Bon, lui, on va pouvoir l'ignorer. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a un médecin de peste qui va sortir. Très bien. Là, on a plein de charognières partout. Un buffer, c'est celui-là. Et deux ici. Ok. Et nous, du coup, on est au centre. Est-ce qu'on est à portée ? On n'est pas à portée, mais je pense que ça serait pas mal d'aller par là-bas quand même. On n'est pas à portée, il va pas loin quand même. Si je me mets là, c'est bon. Si je me mets là, c'est trop près. C'est trop près. Ici. Ici, c'est trop près. Ici. Ici, ça passe. Eux, ils sont loin. Les charognières là-haut sont assez loin, ils vont se rapprocher vite. Mais pour l'instant, ils sont assez loin. Lui va se faire buffer, donc pas la peine de le poursuivre. Là, pareil. J'ai pas beaucoup de latitude, on va se mettre ici. On va les attendre. Zébunette ! Non, tu viens là. Voilà. Derrière les deux. Et on va essayer de se débarrasser des charognières pour commencer. Essaye de venir un peu plus proche là, tu veux pas ? Ça aurait été bien pourtant. Il va mettre son buff tant qu'il ne se déplace pas. Il peut mettre le buff. L'autre va se barrer après. Ça ne me dérange pas. Ok. Un mort. Parfait. Ils sont tous les deux côte à côte. C'est nickel, on va pouvoir enchaîner. La question c'est, est-ce que celui du fond est à porter ? Zébunette, ton tir. Absolument pas à porter. Merde. Ça, c'est pas cool. Du coup, est-ce qu'on va le chercher là ? Ça me paraît douteux. La rafale. Si je me pousse du chemin, il y a moyen que tu ailles ici, que tu le vois. Ouais. Donc on va se mettre juste là. Ouais, juste là pour pas coincer. Parce que si je me mets là, elle va être coincée, je suis obligé. Elle pourra même pas bouger. Donc faisons pas n'importe quoi. Le coup de bouclier. 362 à 373. 85% de chance de toucher. Non, on va prendre la triple attaque. Ça fait 3 fois 85%. C'est mieux qu'une fois 65%. Et lui, du coup, on va se mettre là pour tanker des fois qu'eux. C'est ça. Approchez-vous, tranquillement. Alors Shobiti, du coup, j'avais bien envie de l'envoyer chercher celui qui est derrière. Parce que là, on peut se déphaser. Et après, on lui fait... Ok, on rate pas. 1002 PV. Ça fait plaise. Et après, on peut même revenir ici. Pour le forcer à se tourner. Et du coup, Zebunet va pouvoir l'allumer de dos. A 92% de chance de toucher. Parfait. C'est nickel. C'est nickel. Alors, du coup, ensuite, il y a eux qui vont jouer. Ils vont s'approcher pas mal. Donc je pense qu'on va peut-être rester là. Lui, il va jusqu'où ? Jusque là. Ouais, Zebunet, tu vas rester là ? Tu vas peut-être même te mettre ici. Pour être sûr... D'avoir des tirs. Quitte à te replier avec ton seau explosif après. Coucou. Encore 175 avant la sortie. Lui va commencer à avancer, non ? Saloperie. On a pas trop de possibilités là, malheureusement. Si je vais jusqu'ici, je bouffe 30. Ou alors je vais tanker là. Ou alors je me mets là. Et après... Ouais, mais alors Zebunet, elle a du boost, mais ça lui demande des PV, non ? Ah non, c'est des actions. C'est une action. Mais elle peut en faire une, pas 30. On va quand même tenter. Hop, on va se mettre là. Après tout, on est là pour ça. C'est... Retarde les ennemis à porter. Si elle fait vraiment des dégâts à deux ennemis, ça peut être extrêmement efficace. Alors celui qui joue en premier, c'est celui qui est tout derrière. À mon avis, on peut pas l'atteindre. Non, il est beaucoup trop loin. Malheureusement, il est beaucoup trop loin. Par contre, on peut atteindre lui. On revenant là. Mais avec son armure, c'est pas dit qu'on le tue, hein ? Non, on le tue pas. Dommage. Et après, ça serait de la rage, ce qui me paraît risqué. Malheureusement, on va devoir encaisser. Sale bête. Sale bête de te flanc, là. Alors, Xébunette. Tu mets une hâte sur Luke Luke. Ah oui, c'est tous les ennemis à porter. Ça, c'est bon, ça. Et du coup, tout le reste est trop cher. Ce qui serait éventuellement bien, c'est de t'éloigner de celui-là. Alors, il y a lui qui va jouer. Chobity rejouera avant. Donc ce qui serait bien, c'est d'aller là. Ça coûte 30. C'est trop haut. C'est trop haut. Ah, c'est trop haut. On prendrait une rage, là. On a une invocation qui va se faire, là. Mais euh... Ça peut être pas mal, hein. Le but, celui-là. Hein ? Non mais attendez, il a perdu son buff, là ! Ah mais c'est à chier cette attaque, c'est incroyable ! Même avec ça j'ai fait des dégâts, quoi ! Aaaah ! Quel enfer ! Oh bah tant pis, on va prendre. Ah, c'est peut être celui-là, j'ai pas fait gaffe ! Ah oui, c'est celui-là ! Eai eingeenguei Bon, il y a que Zébunet qui va jouer mais l'autre il a 330 d'armure quoi, et on lui fait quand même 1000 de dégâts avec Chobity grâce à tous les buffs, allez hop c'est parti et vu qu'on a plein de points, on va se débarrasser de lui et on rate Y'a quoi là-bas ? Un asset du fléau ? Un asset du fléau, ok Et c'est dans 100 qu'il apparait encore le truc Du coup est-ce que j'irais pas chercher l'autre enfoiré ? Si Parce qu'il va me lourder, donc on va s'en débarrasser avec Chobity à l'ancienne, en mode rage Pas énervé Chobity Ah mais il vient me chercher ! Abusé Abusé Bon, Zébunet, à toi Nétoie-moi des enfoirés Nétoie-moi des enfoirés Le boucher il fait mal hein, de mémoire hein, ouais Je crois qu'il vise celui qui a le moins de vie, ou celui qui a le plus de vie, peut-être celui qui a le plus de vie, je sais plus Tant pis, de toute façon, on va pas rentrer en rage Et l'autre il va rejouer là Sale bête Aïe 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 Tu pisses le sang, on revient là Ah il nous crash dessus en plus Ah ouais du coup, avec l'armure en moins Aïe 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 Chobity qui se fait dépouiller les fesses On met quelque chose de mignon Et ici l'armure, on la regagne quand sinon ? Oh la la, quel enfer Faut qu'on aille par là Euh ok, faut qu'on aille par là On va essayer de soutenir un peu Parce que Chobity va falloir qu'elle tue lui et l'autre Ce qui va être compliqué, est-ce que je peux arriver à porter là ? En 28 PA En 24 PA, parfait Ah il rejoue ! Oh la la C'est tellement abusé cette vitesse qu'ils ont pour jouer quoi Et là une esquive, le charognard qui esquive ici est direct, c'est la merde quoi Ca nous fout mais complètement dedans Ok la zone de sortie est là-bas Les mémoires, une fois fermées de nous Tirons nous Pour l'instant il n'y a pas encore d'invocation Tu peux sortir ? Non tu peux pas sortir J'avais pas vu, je peux passer par là Allez hop Qu'est-ce qu'on a ? Un garde-peste loin, un garde-peste loin Un porte-pêché, je le connais pas celui-là 590 dégâts à 3 fois Et ça... 1400 dégâts et retard de la cible Oh la vache Augmente l'armure de 1350 Ok c'est une garde-foi mais euh... Mais en 2 fois plus énervé Ca c'est le truc dur dans Other Sides C'est que les ennemis Ils sont hyper hyper costauds Il y a une saloperie qui invoque devant nous là 1350 d'armure, il se met le truc C'est ouf My daughter What ? What has suffering done ? Coucou Au revoir Oh cette portée en plus Ok alors ça c'est le truc que je suis pas pressé d'affronter Oh la larve devant nous Ok il préfère bouger Normalement ils sont tous à portée quitte à Rocher Quitte à Rocher T'as vu que Zebunet t'a survécu ? Même pas peur Par contre du coup S'il commence à recycler des sœurs et qu'en plus elles sont 2 ou 3 fois plus puissantes que les nôtres C'est pas cool hein C'est pas cool hein Presque pas transpiré ouais J'ai transpiré sur Chobiti là j'avoue C'est tellement pris du focus Et t'as vu qu'il s'est passé On a gagné traqueuse de peste hein Zebunet 10% de dégâts c'est toujours ça de pris On a débloqué quoi ? La porte pêchée Elle peut retarder les attaques des sœurs et encaisser d'importants Elle ne retarde pas les attaques des sœurs Elle fait 1300 dégâts pour retarder les attaques des sœurs Elle a même pas besoin de les retarder elle les one shot quoi Oh la la Ça va être la violence Ça va être la violence Alors un sauvetage On va faire un truc mix hein Une chasse esprit Une maître lame C'est parti Allons sauver la mine innocente Là c'est le moment où le jeu il te dit Tiens tes sœurs elles sont level 4 à la création Et ben bim Je vais te mettre des mobs level 25 en face Ça t'apprendra à espérer Ah il y a deux buffers Alors à quoi ça ressemble On a un mec ici Un qui est là Un qui est là Ok les buffers sont en plein en face de nous On peut pas les atteindre Donc on va leur donner l'initiative J'aime pas ça T'as la lame imprégnée toi La lame est claire Sauf qu'ils sont beaucoup trop loin Même si tu viens ici ou alors On crame tout pour les taper Mais non On va se faire défoncer si on fait ça On essaie de passer par là Lui il joue en 46 Trop près La mine innocente elle se déplace beaucoup Et joue vite On va la mettre dans un coin On pourra la faire avancer plus tard Quand en plus nos sœurs jouent même pas au début C'est chaud Mais là c'est pareil Le coup de la garde foie qui attaque 3 fois Et qui est pas capable de passer 150 d'armure Ca ressemble à un bug quoi Ca semble frustrant quoi Est-ce que je vais le chercher ? Non il va jouer en 5 Je vais me mettre ici Hop On devra pouvoir l'annihiler assez rapidement On devra pouvoir l'annihiler assez rapidement Il va boeffer celui-là sans grande surprise La mine innocente Bah pour l'instant Elle va rester là Parce que le problème c'est que si on avance trop vite Ca fait venir des monstres Donc pour l'instant elle va rester là Toi tu vas jusqu'où ? Ouais tu vas loin Mais on peut quand même se mettre derrière là Sans risque Enfin sans risque Façon de parler Mais presque sans risque on va dire Donc là il doit avoir 300 d'armure du coup Ca hein Ouais 300 d'armure Merci On cogne Alors c'est pas showbity On peut pas faire plusieurs attaques Ce qui veut dire qu'on va aller se mettre ici après Pour gagner quelques cases Et lui il va continuer de boeffer son copain Et lui il va continuer de boeffer son copain A la limite si ces deux là Lui il peut avancer Et puis l'autre le suit et tout Jusqu'à la fin de la partie Ca me va bien Toi tu vas attendre parce que sinon on t'es coincé Alors ici Est-ce qu'on lui met un coup dans le dos ? Le saut explosif Je vais faire des dégâts à ma copine Si on le termine Ok parfait Il peut passer On va se mettre derrière Pour laisser la place à Candide Il faut qu'on se tire là Il s'approche beaucoup trop lui On peut rien lui faire en plus Euh what ? Ah oui putain C'est parce qu'on a franchi la limite Encore un infecté Un avec un bouchet de peste Et un autre bouchet de peste Parfait 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 Il perd son armure Sauf que Il a toujours une armure Et que l'autre va rejouer et lui en remettre De toute façon C'est chaud hein Si je vais ici je suis assez proche Nan merde Je suis pas assez proche Là je suis assez proche Mais je rentre en rage Rentrer en rage dans une zone comme ça C'est pas possible On va être obligé d'encaisser ça Chier mais T'es sérieux à cette distance là ? Et en plus tu m'attaques ? Alors si je me mets là je coince le chemin Donc tu vas devoir te mettre ici toi ma chère Je suis même pas sur que tu sois hors de portée là Non Tu vas te faire défoncer Bah tu vas te faire défoncer Hein T'es peut-être innocente Mais on est là pour te sauver la peau Donc tu vas tanker gentiment A notre place C'est pas possible Ces trucs là Enfin je sais pas comment on fait pour les gérer Honnêtement je sais pas Ça ça Je suis incapable de dire Si vous avez une idée Si toi lookidou T'as une idée Peut-être Mais euh Moi je sais pas Je sais pas les gérer Les dégâts qu'on fait sont beaucoup trop faibles 150 d'armure Ça rend toutes nos sœurs inutiles quoi Et en plus c'est capable de nous sniper à l'autre bout de la carte Mais Allez on lui fait rien Tu tentes une hypothèse il faut les tuer Ouais ça me parait Ça me parait légitin Trop loin Et si j'allance d'une case Ça ne suffira pas Et là je peux lui sauter dessus Je vais saucer dessus Après je suis flanqué par celui-là Et c'est ça en fait Si encore ils avaient peu de PV Mais 1200 PV quoi Euh non je sais pas Je sais pas quoi faire On va déjà essayer de tuer celui-là Ça sera du chemin libre Un rocher Mais ouais c'est chaud hein Ohlala Et en plus l'armure qu'on perd J'ai l'impression qu'elle revient jamais Donc c'est complètement gratuit De toute façon là Il y a 300 d'armure Là il y a 150 d'armure Il n'y a rien à faire quoi Il n'y a aucun moyen que je le chope Il faudrait que j'aille jusqu'ici C'est beaucoup trop loin On va se mettre là Et puis euh On va tenter un tir d'interception Parce que Il va probablement y avoir une attaque Alors qu'est-ce qu'on a ? Les invocations derrière Bah c'est presque gentil Un ver Et un chasseur On va tellement se faire défoncer C'est apucé Je me demande si en fait il faudrait pas Tout simplement qu'on On rush en mode rien à foutre On crame tous les mouvements On rentre en rage On encaisse les quelques attaques Et on se tire quoi Je pense que ça serait pas ça la vraie stratégie Là 1900 il rejoue quand là ? Beaucoup trop tard Parce qu'en vrai là Je vais là Je vais jouer très tard Mais bon Il va y avoir ça qui va me taper dessus Et puis c'est tout quoi Allez on va tenter Alors oui du coup Ça s'invoque de partout Mais même en s'invoquant de partout Il joue pas en fait Alors le verre il fait quoi ? Il fait son fumier Très bien S'enfouis dans le sol et émerge dans une cage vide adjacente à une sœur Dans le rayon d'action Qui est toute la map quoi Et après Et après Enfouissement Hurlement Lance une attaque à effet de zone Qui affiche 400 dégats Détruis l'armure Encore un truc absolument pas abusé Bah du coup Ici c'est pareil hein Il se tire On va voir si ça passe hein Ça se trouve ça va pas du tout passer hein Mais t'façon là On se faisait défoncer C'est ça empêche moi de sortir en plus Il joue beaucoup trop tard Désiré Et l'ami innocente là Y'a tellement de monde quoi Ça n'a aucun sens C'est génial Ça n'a aucun sens Est-ce que si je fais un saut explosif Je vais faire mal à l'ami innocente ou quoi ? Tu fais pas mal ok Ça fait pas de tir à mis ce truc C'est bon à savoir Et du coup J'ai même pas gagné de De mouvement On va se mettre là Mais je suis pas sûr que je vais pouvoir sortir autour d'après On va se mettre là Je suis même pas sûr que je vais pouvoir sortir autour d'après Alors toi tu peux aller vite normalement non ? Ouais pas trop hein Encore un verre qui s'enfouit ça commence à sentir le pâté ou pas là? moi je crois que ça commence à sentir le pâté merci qui joue là j'y crois pas trop à sa survie là la quantité de mobs sur la map c'est ouf s'il attaque merci elle est morte ok ça va c'est candide oh il ne m'a pas attaqué la pauvre merci tout le monde est sur sa tronche et la désirée elle peut même pas sortir parce qu'il y a trop de monde devant non? non elle peut se faufiler allez faufile toi ciao la violence et rien que le fait de attaquer à une telle distance c'est abusé comment tu peux gérer ça quoi? je trouve qu'après trois ans il y a toujours un certain déséquilibre dans le jeu on sent que les ennemis sont faits pour que ce soit très dur et que ça nous pousse à faire des choix mais c'est frustrant voilà c'est vraiment un jeu où on est obligé de faire des sacrifices alors est-ce qu'on peut passer? oui on peut passer est-ce qu'on peut sauver quelqu'un en mettant des coups de bouclier par exemple? lui là il est où? il joue il joue en 16 on peut lui mettre un coup d'impact pour le ralentir je ne suis même pas sur que ça fonctionne il a 80 de résistance bon bah merci euh... voilà quoi hein je suis pas d'accord squash, je suis plus frustrant que battle brosher battle brosher... euh... oh incroyable ah oui il y a deux attaques je me disais aussi pourquoi il y aurait une racuna après tout battle brosher alors c'est sûr quand tu tombes sur un groupe en face qui est hyper plus haut niveau que toi bon mais il y a une certaine logique tu vois tu as l'impression d'avoir le contrôle là enfin franchement euh... il y a rien à faire quoi c'était impossible de faire assez de DPS rien qu'avec les buffers ça passait pas ça crée une frustration c'est fait avec, c'est fait pour ça hein le jeu est assumé, fait pour ça mais euh... c'est quand même pas facile euh... on peut ressusciter un level 4 ou... relever deux level 4 on va la libérer set them free ouais alors ce que tu veux dire squash c'est que genre sur bébé si... tu rates un 98% euh... qui était censé de sauver la vie c'est chiant c'est vrai mais là il y a une... moi franchement là sur cette partie là j'avais l'impression de rien pouvoir faire enfin les ennemis tu les tapes t'es censé faire 300 dégâts et ils ont 150 d'armure tu te dis je vais au moins leur faire 150 et non tu fais 0 ça pique un peu ça pique un peu ça pique un peu à plus ils ont un peu ça a plus une bonne et tout ça fait un peu